Des décors marins du Sénégal, nous vous amenons à présent sur les dunes du Sahara qui abritent une compétition unique en son genre. Jusqu'au 20 mars se tient la 7e édition du Red Solidaire Sahrawia qui a la particularité de réunir des femmes autour du sport et des causes humanitaires. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'une des participantes, Aïchata Ousmane Yattara, étudiante malienne au Maroc et ton direct avec nous depuis Darla. Bonjour et bienvenue Aïchata dans le grand journal d'Afrique Info. D'accord, bonjour. Alors Aïchata, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce raid ? Oui, déjà je vous remercie pour la question. Et ce qui m'a plus motivée à participer à ces raids, c'est l'esprit qui règne derrière ces raids. Déjà, j'ai participé à travers l'AMCI, qui est une agence marocaine de la coopération internationale. C'est une activité géniale et déjà je suis déjà sportive, je pratique le basket depuis petite. Donc l'esprit du raid qui est là, ça m'a plus motivée à participer à cette compétition. Justement, Aïchata, vous participez à ce raid en binôme. Parlez-nous de la team Malwanda et de la cause qu'elle porte durant ce raid solidaire. Vous défendez l'association Dream Role Foundation. Dites-nous en plus. Exactement. Donc comme vous l'aviez dit, j'ai participé avec ma binôme, elle est rwandaise. Elle s'appelle Ernestine Umubiehi. Et le nom de l'équipe, c'est le diminutif du Mali et du Rwanda. C'est en quelque sorte la diversité. On sait tous que la beauté se trouve dans la diversité. Donc moi, ma team, elle est composée d'une Rwandaise et d'une Malienne, moi, en question. Et l'association que nous défendons, c'est une association qui s'appelle Dream Role Foundation. C'est une association au Ghana. Elle oeuvre pour les causes des enfants orphelins. Donc comme je l'avais dit, c'est une très belle cause parce qu'on le fait. On ne le fait pas pour autre chose. On le fait pour défendre les enfants orphelins. Nous savions tous que la vie, ce n'est pas du tout facile. Et vivre sans mère, sans père et dans des situations difficiles, c'est encore plus difficile. Donc notre association porte le nom de Dream Role Foundation. Elle se trouve au Ghana. C'est une association d'une de notre coéquipière parce que nous sommes quatre qui venons de l'AMCI, l'Agence Marocaine de la Coopération Internationale. Donc l'association, la présidente déjà, elle est avec nous. Donc quand elle nous a parlé de son association qui défend la cause des enfants, ça nous a plus motivés à nous dire que pourquoi pas, pourquoi ne pas courir pour ces enfants-là parce qu'on le fait pour une très belle cause. On le fait pour des enfants qui en valent la peine parce que c'est des enfants qui méritent aussi d'être heureux et de se dire qu'il y a quelque part au sud du Maroc, il y a des étudiantes qui pensent à eux. Donc rien que ça, ça nous motive à nous donner, à nous consacrer, à prendre du plaisir, à se battre pour eux. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui au Réal de Sahrawia, à Dakla, au sud du Maroc. Alors Aïchata, parlez-nous de l'objectif de votre participation à ce Réal pour cette édition, pour la 7e édition de Sahrawia. Il y a notre association et surtout c'est en même temps, parce que vous savez le sport c'est une manière de se surpasser. Donc l'objectif c'est encore plus ce qu'on va donner, ce qu'on est prêt à donner. On est prêt à nous battre à fond, on est prêt à nous surpasser. On est qui des étudiantes, on est entre 22 et 20 ans. Donc le Réal c'est une belle occasion de nous surpasser et de donner tout ce qu'on peut donner parce que c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre parcours. Parce que le sport c'est en quelque sorte un tremplin, on peut le lier avec les études. C'est une activité parascolaire, donc déjà je suis étudiante en architecture, ce n'est pas du tout facile notre étude et malgré tout, on a le plaisir à se battre, à faire le sport avec un grand plaisir au sud du Dakla. Et déjà à travers ces raids, on découvre Dakla en quelque sorte. parce que c'est ma deuxième fois que je viens ici au Dakla. Et c'est encore tout le temps un grand plaisir pour nous de découvrir la ville, de nous surpasser, de découvrir d'autres activités et d'être toujours le meilleur en fait, de sortir la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est en quelque sorte ça. Très bien, Aïchata, qu'en est-il des dons collectés à travers votre participation à ce raid ? Les dons collectés. L'année passée, par exemple, nous avions participé. Et alhamdoulilah, on était troisième, donc on a eu 10 000 dirhams. Mais l'année passée, on défendait une association qui se trouve par contre au Mali. Donc c'était le Parlement national des enfants. Et il oeuvre aussi pour les enfants. Donc moi, dans toute ma vie, j'ai un amour fort envers les enfants, j'aime trop. Et le fait que je vois certains enfants dans des situations difficiles, ça fait mal au cœur. Donc l'année passée, le don qu'on a eu à collecter pour ces enfants, ça leur a permis de faire un don pour l'association, de donner en quelque sorte des darés alimentaires, des vêtements, du matériel pour ces enfants. Parce que c'est vrai qu'on va se dire qu'on ne va pas leur donner l'or, on ne va pas leur donner le paradis, mais en autre manière, on leur offre en quelque sorte ce qu'on peut leur offrir. Donc c'est en quelque sorte ce qui est génial avec le sport, avec ces raids aussi. Donc déjà, on remercie Laila pour cette belle initiative. Parce qu'à travers ça, on s'est dit qu'on a fait quelque chose qui nous aime, quelque chose qui nous aide à se dire que voilà, on a été au moins bénéfique dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est tout simplement un sentiment génial. Donc c'est tout simplement top. Alors Achata, je rappelle qu'en dehors de cet engagement, vous êtes également étudiante au Maroc, qui est pour ainsi dire votre pays d'adoption. Oui, exactement. Donc je suis venue ici au Maroc en 2017. J'ai eu la bourse, j'ai bénéficié comme plusieurs étudiants de la bourse de l'AMCI. Déjà, j'ai remercié aussi sa majesté pour sa motivation et le fait de toujours garder cette coopération sud-sud. C'est en quelque sorte une manière de faire la promotion aussi. Parce que je suis venue en 2017. C'est vrai que l'intégration, ça ne va pas être facile directement parce que quitter un pays pour venir dans un autre pays, ce n'est pas facile. Déjà, j'étais très jeune. Mais je peux dire qu'ici au Maroc, j'ai appris. J'ai vraiment grandi parce que j'ai appris à être indépendante. Et déjà, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment formidables. et l'agence de ma fac, là où on a pu habiter, la cité internationale universitaire, qui est sous la tutelle de l'AMCI, l'agence marocaine de la coopération internationale. Donc parmi tous ces gens-là qu'on a eu à rencontrer, l'intégration n'a pas du tout été difficile. On s'est intégré, on s'intègre facilement, on découvre la ville, on découvre une nouvelle culture, on découvre des gens avec une autre mentalité qu'on ne connaissait pas au pays. Donc du coup, c'est tout simplement waouh. Donc je peux juste remercier le Maroc pour cette belle initiative, pour cet accueil, pour cette manière, pour toujours cette volonté de faire intégrer les étudiants subsahariens dans le pays. Donc c'est tout simplement génial. Très bien, Aishata Ousmane Yatara, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous vous souhaitons bonne chance dans ce RAID, qui, je le rappelle, se tient jusqu'au 20 mars. D'accord, merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé.